Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu spéciale pour Halloween en vous parlant de 3 yokai qui m'ont donné quelques sueurs froides lorsque j'ai lu leur légende. Et pour être franc avec vous, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, en ce 31 octobre. Je pense que ça va vous mettre dans l'ambiance. D'ailleurs, pour vous mettre dans l'ambiance, j'ai fait quelque chose de différent de d'habitude. J'espère que ça vous plaira et on va y aller sans plus attendre parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Alors tout d'abord, je m'excuse auprès de mes abonnés arachnophobes ou même ceux qui ont peur des araignées ou même ceux qui ont une légère inquiétude lorsqu'ils voient des araignées. Ce premier yokai est une belle grosse araignée. Désolé. Je vais vous parler de Jorogumo ou Jorogumo, vous prononcez comme vous voulez, qui est un yokai avec l'apparence kia, l'apparence d'une très belle femme, mais également d'une araignée extrêmement laide. C'est un mélange entre une araignée, une femme et un démon parce qu'elle aurait la fâcheuse tendance à dévorer des hommes. Alors sous sa forme de femme, la seule chose qui pourrait la trahir, c'est son reflet dans le miroir qui montre sa forme d'araignée. Donc essayez peut-être de toujours vous balader avec un miroir dans la poche au cas où. La Jorogumo ou la Jorogumo est une araignée bien réelle au Japon qui a la réputation d'être assez grosse une fois adulte. Je vous mettrai des photos d'ailleurs pendant que je parle et je vous mettrai d'ailleurs des photos tout le temps, que ce soit des araignées, enfin de l'araignée, des yokai, etc. pour illustrer mes propos. Alors ça c'est pour la réalité. Maintenant on va revenir au mythe. Alors il faut savoir que Jorogumo est un yokai qui aime bien être seul. Il est très solitaire et elle n'aime pas trop se mélanger avec les hommes et même avec les autres yokai en général. Elle aime bien rester seule dans sa petite maison et elle a d'ailleurs souvent la réputation d'être une prostituée. Ce qui serait beaucoup plus facile pour attirer ses proies. Mais alors quelles sont ses proies ? Ses proies favorites sont soit des jeunes hommes très beaux ou alors des hommes forts et plutôt charismatiques. Et à l'époque c'était plutôt les samouraïs qui étaient sa proie favorite qu'en revenant de la guerre, les samouraïs avaient besoin du réconfort d'une femme et c'est souvent dans les bras de Jorogumo qu'ils allaient tomber. Pas de bol pour eux. Ils reviennent de la guerre et ils tombent dans ses bras. C'est moche. Et là vous allez me dire, mais alors après elle a fait quoi ? Alors il y a plusieurs légendes. Soit elle va tout simplement les endormir et les apaiser en jouant un petit peu de musique. Et ensuite elle va commencer à tisser ses étoiles autour d'eux pour les capturer. Ou alors elle va y aller directement en les capturant dans ses fils et en capturant sa victime dans ses fils jusqu'à la laisser mourir. Alors bien sûr ça pourrait prendre plusieurs jours où vous vous en doutez un homme ne va pas mourir comme ça facilement. Alors il a très forte chance de se retrouver mangé vivant. Ou alors si jamais il se débat, il faut savoir qu'elle crache du feu par les mains et par la bouche ou donc notre cher proie pourrait terminer carbonisé. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce que je préfère. Si jamais je me fais capturer par ce yokai, je pense que je préfère quand même finir carbonisé que d'être pendu dans le vide jusqu'à ce que mort s'ensuive. Sachant que ça peut être quand même très long. Imaginez mourir de faim, de soif, ça peut quand même être assez long. Je pense que je préfère finir carbonisé parce qu'en plus attention, si vous n'êtes pas mort, lorsqu'elle décide de vous manger, elle vous mangera vivant. Donc c'est pour ça que la carbonisation n'est peut-être pas la pire des choses qui puissent vous arriver avec elle en fait. Et sachez qu'elle est plutôt maligne car pour attirer les hommes, elle va également tenter la stratégie du bébé. Qu'est-ce que c'est que la stratégie du bébé ? Et bien elle va tout simplement se mettre dans la nature, au bord de la route, même au bord de sa maison, avec un petit bébé dans les bras. Enfin plutôt un petit sac contenant un faux bébé parce qu'en fait ce sac contient des oeufs d'araignée. Voilà. Et l'homme va donc arriver près d'elle, prendre ce petit sac dans ses mains et des araignées vont exploser le sac pour attaquer notre victime avant que la maman ne prenne le relais et l'enroule dans ses fils. Personnellement, je la trouve relativement flippante parce que comme vous pouvez le voir avec toutes les images que je vous montre, cette femme est relativement belle et je trouve qu'elle, comment dire, elle ne fait pas forcément peur au premier abord et par la suite, ça va changer. Donc il faut faire attention. Voilà. D'ailleurs, de nos jours, elle aurait juste à se mettre sur Tinder, à mettre une très belle photo d'elle pour attirer les hommes chez elle et une fois que les hommes sont rentrés, elle refermerait à double tour pour les dévorer. Faites attention pour les sites de rencontre. C'est jamais sur qui on peut tomber. Jamais. Maintenant que je vous ai raconté la légende d'une femme araignée, je vais passer à autre chose d'encore un peu plus flippante. Personnellement, moi, l'été, j'aime bien lire un livre en étant posé contre un arbre. Vous savez, genre à la coule, pépère. Maintenant, j'y penserai peut-être à deux fois avant de faire ça. Ouais. Sûrement. Je vais vous parler du juboko. Alors le juboko, c'est un arbre. Voilà. Là, vous allez me dire « Ah, après une femme araignée, un arbre, pffou, tranquille. Mais attendez, il nous a dit qu'il repenserait à deux fois avant de lire au prier d'un arbre. Il y a un piège. Ça pue. » Ah oui, en effet, ça pue. Parce qu'il s'agit d'un arbre vampire. Alors cet arbre vampire prendrait racine surtout sur des champs de bataille ou dans des endroits où les gens auraient péri assez brutalement. Voilà. Où il y aurait quand même eu un grand nombre de décès. Et en fait, ces racines se seraient imprégnées du sang de tous ces décès. et ces créatures seraient nées de tout cet amas de sang bu par ses racines. En apparence, il s'agit d'un arbre totalement classique. Mais sauf que quand vous allez vous approcher de lui, alors là, il y a plusieurs légendes. Soit il va vous capturer dans ses branches et toutes ses branches vont vous percer la peau pour vous boire l'intégralité de votre sang. pour ensuite vous laisser pourrir sur les branches jusqu'à ce que les oiseaux et autres charognards viennent dévorer le reste de votre corps et jusqu'à ce que vos ossements tombent par terre. Ou alors, il transforme une de ses branches en un long tube pénétrant qui va venir se mettre dans sa victime pour boire tout son sang. C'est à peu près la même chose sauf qu'au lieu de vous prendre dans l'arbre, il vous laisse directement au pied de l'arbre en train de vous fuser le sang. Et une fois qu'il a terminé de boire l'intégralité de votre hémoglobine, il vous laisse par terre à la merci de tous les charognards jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vos ossements. C'est beau. Le souci avec ce yokai, c'est qu'il a une apparence banale parce qu'au final, la femme araignée, dans son reflet, on pouvait voir que c'était une araignée. Vous voyez ? On peut voir son côté araignée. Donc il y a toujours des petites astuces pour peut-être s'en rendre compte. Mais alors lui, c'est un arbre tout ce qu'il y a de plus classique. Donc en fait, la seule manière de vous rendre compte si c'est réellement un yokai ou pas, c'est de regarder à ses racines s'il y a des ossements ou non. Mais sauf que quand vous allez voir les ossements, ça sera déjà trop tard. Désolé. Et oui, il n'y a pas vraiment d'astuce pour repérer ces yokai, donc à partir de maintenant, évitez les arbres. Voilà, tous les arbres. Absolument tous si vous ne voulez pas terminer. Vider de votre sang et mort par la suite. Voilà, c'est un nouveau style de vampire. ça change d'Edouard Kelen et de démon. C'est différent, on va dire. Différent. Mais toujours aussi flippant, je trouve. Même plus flippant. Maintenant, on va passer au dernier yokai qui est à mes yeux le plus terrifiant. Il s'agit de Kushisake Onar ou de la femme à la bouche fendue. Et je pense que vous devez peut-être déjà connaître cette légende parce qu'on en entend souvent parler et on a le droit de très belles photos d'elle lorsque l'on cherche sur internet. Mais vous verrez ça de toute façon pendant que je parle. Il faut savoir qu'il y a deux légendes. Il y a la légende d'origine et la légende un peu plus populaire que l'on raconte de nos jours, du moins dans les années précédentes. La légende d'origine, c'est simplement la femme d'un samouraï, d'un samouraï fort jaloux. Et en plus, elle passait son temps à le tromper. Pas de chance à un moment, à force de le tromper, il en a eu marre, il a décidé de la tuer. Et pour la tuer, il a pris son katana, il lui a lacéré le visage pour lui faire une très belle fente de la bouche jusqu'aux oreilles. C'est sympa. Très beau sourire, je trouve. En commettant cette atrocité, il va lui hurler « Qui te trouvera belle maintenant ? » Forcément, elle était quand même très belle, donc elle avait des facilités. Mais maintenant, avec le visage tout aïadé, ça sera un peu plus compliqué. Forcément. Dans la version populaire, aujourd'hui, elle se présenterait avec un masque sur la bouche pour pouvoir cacher sa magnifique cicatrice. Et en fait, elle agirait comme un esprit vengeur qui rôderait surtout les soirs dans les campagnes avec une paire de ciseaux à la main et de longs vêtements très sombres. Comme je vous l'ai dit, elle erre surtout la nuit dans la campagne. Donc si on vit en ville, Dieu merci, nous sommes sauvés. Et en plus, elle s'en prend surtout aux enfants. Ça, c'est moche. Lorsqu'elle va rencontrer un enfant, elle va lui demander « suis-je belle ? » L'enfant va donc répondre tout naturellement « oui, peut-être, en fait, ou non. » Bon, on va dire qu'il dit « oui ». Et là, elle va enlever son masque pour montrer sa très belle cicatrice. Enfin, sa très belle cicatrice, sa bouche toute fendue. Et là, l'enfant aura deux choix. Elle va lui redemander « et maintenant, suis-je belle ? » Donc, soit l'enfant dit « oui » et il est... Non, je déconne, il n'est pas du tout sauvé, en fait. Elle va simplement le suivre jusqu'à chez lui et lorsqu'il sera devant sa porte, elle va le tuer. La garce. Par contre, s'il lui dit non, il se fait tuer tout de suite sur le champ. Au moins, il n'y a pas de... Mais bon, c'est peut-être lui, au final, qu'il dise non. Parce que comme ça, il n'y aura pas d'espoir. Parce que le pauvre, il va croire qu'il est sauvé, il va rentrer chez lui, comme ça, tout content, peut-être un petit peu martyrisé d'avoir vu ce monstre. Et devant chez lui, en pensant à aller manger avec papa et maman, il va se faire tuer. C'est violent, quand même. Alors, bien sûr, on a d'autres versions où les enfants sont remplacés par des hommes et au final, il leur arrive la même chose. Ou pas. Parce que dans d'autres versions, si la personne répond deux fois oui, apparemment, la kushisake pourrait donner un magnifique rubis rougeoyant à la personne. Et dans d'autres versions, pour se sauver d'avis, il faudrait simplement soit lui dire, après sa première question, c'est une femme banale, elle n'est ni laide, ni belle, elle est juste banale pour qu'elle soit confuse. Mieux, lui poser une question en retour, et moi, suis-je beau ? Et alors là, la nana, elle est perdue, elle ne comprend pas, pop, 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 et elle s'en va. Alors après, si un jour, vous venez à la rencontrer, je ne sais pas ce que je vous conseille de faire. Soit lui poser une question, soit lui dire oui, oui, mais en tout cas, ne dites pas non, elle ne sera pas très contente. Bon courage, en fait, s'il est tombé face à elle un jour. Bon courage. Il faut quand même savoir que dans les années 70, la légende a pris une telle ampleur que les enfants avaient peur de sortir de chez eux tout seuls. Et en rentrant de l'école, ils fermaient même des groupes pour ne pas se retrouver seuls et pour ne pas tomber sur cette femme. Et même les adultes ont commencé à y croire. Vous imaginez un peu la folie de cette légende, de ce yokai ? Par contre, dans les années 90, ça a été balayé et c'est vraiment, ça a été mis au rang de légende. Et bien sûr, maintenant plus personne n'en a peur. Mais sachez que ça a pris une telle ampleur quand même qu'on peut trouver deux BD. Elles sont sorties en 1995 qui parlent du coup de la Kuchisake Onna qui tuerait des enfants pour essayer de retrouver sa fille. Et il y aura également un film qui s'appelle Curved, Carved, Carved, je vais le dire avec mon bon accent anglais, vous comprendrez, qui est sorti en 2007. Et qui est un film d'ailleurs avec cette très belle image que je vous montre juste maintenant et qui ma foi a l'air fort sympathique. Voilà pour cette vidéo. J'avais envie qu'elle soit quand même assez rapide et j'avais surtout envie de vous foutre un peu les pétoches en cette période d'Halloween, en ce jour du 31 octobre. C'est pour ça que j'ai mis la petite ambiance un petit peu plus sombre et surtout, je vous ai parlé de trois légendes yokai qui personnellement, moi, me donnent des petites sueurs froides. J'espère que je vous aurai un petit peu transmis cette peur. N'hésitez pas à me dire de ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous en voulez d'autres parce que c'est fort possible que je revienne pour vous parler de yokai mais sur d'autres thèmes, peut-être des yokai un peu plus drôles, des yokai objets, des yokai liés à l'hiver, à l'automne, à l'été, au printemps. C'est à voir. En tout cas, je vous souhaite un bon Halloween. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention aux arbres, faites attention aux femmes araignées, notamment, mais du coup, toutes les femmes parce qu'on ne peut pas savoir si ce sont des araignées. Et faites attention aux femmes avec un masque dans la rue. Sachant qu'en ce moment, c'est très compliqué parce que tout le monde a un masque, donc restez chez vous. Voilà. Restez chez vous, ne sortez plus. C'est mieux. En plus, il y a plein de yokai. En fait, c'est sûr, il faut que je vous fasse d'autres vidéos pour vous faire peur et comme ça, on aura peur tous ensemble et on restera tout le temps tous chez nous. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que la luminosité n'est pas non plus trop catastrophique parce que j'ai voulu du sombre mais j'espère que ce ne sera pas non plus trop noir, trop sombre et du coup, et du coup,